Sous haute surveillance pour le déconfinement, comment calculer et influer sur le taux de reproduction du coronavirus ? C'est depuis peu une des données qui est mentionnée par le centre de crise lors de son point presse, le R0, ou taux de reproduction du virus, estimé à 0,6 lundi 4 mai par Yves Van Laetem, porte-parole interfédérale de la lutte contre le Covid-19, lors de la conférence de presse quotidienne du centre de crise. Le nombre ou taux de reproduction, désigné R0, c'est le nombre de personnes qui peuvent être infectées en moyenne par une personne porteuse du virus. Il représente donc en début d'épidémie la contagiosité du virus. La valeur de R0 peut ensuite évoluer, notamment en fonction des mesures, hygiène, confinement, vaccin, prise, et sera évaluée à un moment T. Le taux de reproduction du SARS-CoV-2, virus à la base de la maladie désignée COVID-19, a été estimé par les chercheurs namurois à 3,79 pour la période précédant le confinement. En guise de comparaison, celui de la rougeole est situé entre 15 et 20. La différence étant bien entendu qu'il existe un vaccin pour la rougeole, et qu'on comprend mieux pourquoi il est hautement recommandé. Comme le montre cette infographie, ce taux situé entre 3 et 4 peut cependant rapidement conduire à une situation exponentielle et ingérable, puisque les 3 personnes contaminées vont chacune transmettre le virus à 3 personnes, et ces 9 nouveaux contaminés également en infectés 3, dans un monde idéal, où chaque personne serait testée quotidiennement, il suffirait de comparer les chiffres du nombre de personnes contaminées, et de voir l'évolution pour le déterminer. Mais le nombre de tests est limité, et de nombreuses personnes sont asymptomatiques. Les chercheurs se battent donc sur les données à leur disposition, le nombre d'hospitalisations, de décès, les guérisons, et vont mettre en place des modèles mathématiques, qui tiennent aussi compte de la durée d'incubation, la période pendant laquelle on est contagieux, et du nombre d'immunisés, et des circonstances particulières, qui influent sur la probabilité de transmission, comme l'isolement, naturel, ou le confinement, forcé. Nous nous basons aussi sur les données recueillies dans d'autres pays, et sur l'évolution des chiffres observés ailleurs, et nous faisons ensuite tourner des tas de modèles mathématiques différents, pour arriver à des résultats, avec un certain intervalle de confiance, explique Annick Sartenae, membre du groupe Naxi. Puisque ce taux, en tout cas dans son évolution à un tenté, représente la probabilité de contaminer quelqu'un dans des circonstances données, le fait de restreindre les contacts fait fatalement baisser le risque de contaminer d'autres personnes. Dans leurs recherches, les membres de Naxi, Institut Namuroi des systèmes complexes, ont estimé que de 3,79, ce taux passait à 2,42 pour la période du 14 au 18 mars après les premières mesures, et à 0,73 ensuite, avec les mesures de confinement. Le nombre de personnes immunisées le fait aussi descendre doucement, puisqu'il restreint aussi cette possibilité de transmission. On ne connaît toutefois pas encore la durée de cette immunisation dans le cas du nouveau coronavirus. En toute logique, une valeur inférieure à 1 signifie que l'épidémie va régresser plus ou moins vite. Cette infographie représente par exemple l'évolution du nombre de contaminations, avec un taux de 0,5, c'est-à-dire que pour deux personnes contaminées, une des deux en contaminera une autre seulement. Nicolas Franco a envisagé trois scénarios selon l'intensité du respect des mesures lors des différentes phases de déconfinement. Étant donné les guérisons et les immunisations, il estime que si les mesures lors des diarrhantes phases de déconnement sont suçantes et bien respectées, et que le R0 reste inférieur à 1,2 au mois de juin, aucun nouveau pic important d'hospitalisation ne devrait survenir, avec un nombre d'hospitalisés restant inférieur à 1,500. Par contre, si les mesures sont insussantes et ou trop peu respectées, le R0 dépasserait la valeur de 1,4, et on observerait alors une augmentation rapide des hospitalisations dans le courant du mois de juin, avec un risque important de saturation des hôpitaux, si aucun reconnement n'est envisagé. La surveillance accrue du nombre d'hospitalisations durant le mois de juin sera donc cruciale, à côté d'un renforcement des tests et du tracing. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est depuis peu une des données qui est mentionnée par le centre de crise lors de son point presse, le R0, ou taux de reproduction du virus, estimé à 0,6 ce lundi 4 mai par Yves Van Laetem, porte-parole interfédérale de la lutte contre le Covid-19, lors de la conférence de presse quotidienne du centre de crise. Le nombre ou taux de reproduction, désigné R0, c'est le nombre de personnes qui peuvent être infectées en moyenne par une personne porteuse du virus. Il représente donc en début d'épidémie, la contagiosité du virus. La valeur de R0 peut ensuite évoluer, notamment en fonction des mesures, hygiène, confinement, vaccin, prise, et sera évaluée à un moment T. Le taux de reproduction du SARS-CoV-2, virus à la base de la maladie désignée COVI-D19, a été estimé par les chercheurs namurois à 3,79 pour la période précédant le confinement. En guise de comparaison, celui de la rougeole est situé entre 15 et 20. La différence étant bien entendu qu'il existe un vaccin pour la rougeole, et qu'on comprend mieux pourquoi il est hautement recommandé. Comme le montre cette infographie, ce taux situé entre 3 et 4 peut cependant rapidement conduire à une situation exponentielle et ingérable, puisque les trois personnes contaminées vont chacune transmettre le virus à trois personnes, et ces neuf nouveaux contaminés également en infectés trois. Dans un monde idéal, où chaque personne serait testée quotidiennement, il suffirait de comparer les chiffres du nombre de personnes contaminées, et de voir l'évolution pour le déterminer. Mais le nombre de tests est limité, et de nombreuses personnes sont asymptomatiques. Les chercheurs se batent donc sur les données à leur disposition, le nombre d'hospitalisations, de décès, les guérisons, et vont mettre en place des modèles mathématiques, qui tiennent aussi compte de la durée d'incubation, la période pendant laquelle on est contagieux, et du nombre d'immunisés, et des circonstances particulières, qui influent sur la probabilité de transmission, comme l'isolement, naturel, ou le confinement, forcé. Nous nous basons aussi sur les données recueillies dans d'autres pays, et sur l'évolution des chiffres observés ailleurs, et nous faisons ensuite tourner des tas de modèles mathématiques différents, pour arriver à des résultats, avec un certain intervalle de confiance, expliqua Nick Sartena et, membre du groupe Naxi. Puisque ce taux, en tout cas dans son évolution à un tenté, représente la probabilité de contaminer quelqu'un dans des circonstances données, le fait de restreindre les contacts fait fatalement baisser le risque de contaminer d'autres personnes. Dans leurs recherches, les membres de Naxi, Institut Namuroi des systèmes complexes, ont estimé que de 3,79, ce taux passait à 2,42 pour la période du 14 au 18 mars après les premières mesures, et à 0,73 ensuite, avec les mesures de confinement. Le nombre de personnes immunisées le fait aussi descendre doucement, puisqu'il restreint aussi cette possibilité de transmission. On ne connaît toutefois pas encore la durée de cette immunisation dans le cas du nouveau coronavirus. En toute logique, une valeur inférieure à 1 signifie que l'épidémie va régresser plus ou moins vite. Cette infographie représente par exemple l'évolution du nombre de contaminations, avec un taux de 0,5, c'est-à-dire que pour deux personnes contaminées, une des deux en contaminera une autre seulement. Nicolas Franco a envisagé trois scénarios selon l'intensité du respect des mesures lors des différentes phases de déconfinement. Étant donné les guérisons et les immunisations, il estime que si les mesures lors des diaérantes phases de déconnement sont suçantes et bien respectées, et que le R0 reste inférieur à 1,2 au mois de juin, aucun nouveau pic important d'hospitalisation ne devrait survenir, avec un nombre d'hospitalisés restant inférieur à 1,500. Par contre, si les mesures sont insuçantes et ou trop peu respectées, le R0 dépasserait la valeur de 1,4, et on observerait alors une augmentation rapide des hospitalisations dans le courant du mois de juin, avec un risque important de saturation des hôpitaux, si aucun reconnement n'est envisagé. La surveillance accrue du nombre d'hospitalisations durant le mois de juin sera donc cruciale, à côté d'un renforcement des tests et du tracing. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.